On va évoquer la fin des temps et à Marou, une fois de plus, vous avez sauté sur l'occasion pour prendre plume et en crier et rédiger une chronique tant le sujet vous a inspiré. Bah oui, tout à fait, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une petite ambiance quand même de fin du monde depuis quelques mois, entre le virus, les incendies, les températures, les inondations, tout ça. Et pendant le confinement, moi je repensais souvent à la phrase que Jésus nous avait laissée avant de partir, quand il nous avait dit « vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure ». Je me demande quand même si on ne commence pas à avoir une petite idée de l'année. Je ne suis pas sûre qu'il ait dite cette phrase-là sur ce nom-là, mais bon, continue. Oui, alors est-ce vraiment le début de l'apocalypse ? C'est la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont murmuré ce matin à l'oreille des chevaux de Tchernobyl et je vais tenter d'y répondre. Alors ça sent l'histoire du gars qui a eu le déclic quand il était tout petit, c'est bien ça Marou ? On ne peut rien vous cacher, Marien, parce qu'effectivement quand j'étais petit, j'avais une vision de la fin du monde un petit peu romantique, vous savez, où tous les humains luttaient ensemble contre une menace extérieure. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, tous les humains allaient lutter ensemble, mais les uns contre les autres. Et c'est nettement plus flippant quand même. Alors, faut-il croire que la fin des temps est imminente et puis surtout, faut-il l'espérer ? La réponse est oui. Pour ma part, en tout cas, je l'espère cette fin du monde, je l'espère très fort pour aujourd'hui, avant 13h30, heure à laquelle j'ai rendez-vous chez le dentiste. On en reparlera après, mais on est quand même d'accord à Marot pour dire que quand on est chrétien, c'est une bonne chose d'espérer le retour du Christ. Oui, 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 à la parousie, c'est un slogan que l'on pourrait aisément proclamer en tant que chrétien. La parousie, c'est le terme technique pour parler du retour du Christ en gloire, je dis pas de bêtises, parce que oui, ça fait partie de notre foi de croire que ce monde prendra fin et que le Christ reviendra à la fin des temps. Et ça fait aussi partie de notre foi de croire que ça piquera un petit peu le moment venu. Alors évidemment, quand je vois le monde dans lequel on vit, moi, ça me rappelle un petit peu le menu de cantine de mon école primaire, un menu décevant et amer. Et quelque chose en moi aimerait que ce moment termine le plus vite possible et qu'on retourne tous bien vite en récréation. Mais ma foi, justement, elle me préserve d'une certaine hystérie et surtout d'un certain pessimisme. D'ailleurs, l'expérience montre que j'ai survécu à cette brandade de morue. J'ai fini par la digérer aussi, cette jardinière de légumes. Vous êtes chanceux, ce n'est pas moi. Bon, moi, en tout cas, j'ai tiré mon épingle du jeu, même quand je ne savais pas très bien ce qu'il y avait dans mon assiette. Mais aujourd'hui, Amaru, on les voit, ces signes explicites de la fin des temps, non ? C'est en effet ce que j'entends parçu par là. Et j'avoue que quand j'entends ça, je serais quand même curieux d'interviewer un rescapé de la peste noire de 1350. Vous savez qu'à l'époque, elle avait divisé l'Europe en deux. Quand je dis qu'elle avait divisé en deux, c'est-à-dire que vous aviez quand même une moitié de l'Europe qui était morte et puis l'autre qui était restée en vie. L'ambiance était bien pesante et ça sentait fort la fin des temps et pas que, à mon avis. Alors, ces épreuves du passé, elles me font prendre du recul quand même par rapport à ce que nous traversons nous aujourd'hui, qui est quand même bien anxiogène, que ce soit les pandémies, les lois, les guerres, même le changement climatique. Et ces épreuves, elles m'aident aussi à me décentrer de mon propre sort pour me recentrer sur mon quotidien. Car je vois bien que quand moi-même, je me laisse aller à me dire que c'est la fin des temps, je suis tout de suite moins productif. Je tombe très vite dans une certaine oisiveté et on le sait, l'oisiveté est la mer de tous les vices. On le sait. Alors oui, penser à la fin des temps, ça me rend fainéant. Oui, imaginer l'apocalypse pendant 15 jours, ça me rend amer. Donc oui, j'aime mieux ne pas trop y penser. Et vous allez me dire, mais comment faire pour tenir dans cette ambiance de fin du monde ? Mais comment faire pour tenir dans cette ambiance du fin du monde ? Et je la trouve hyper pertinente cette question, Marie. Eh bien, figurez-vous que la réponse, je l'ai trouvée dans les couleurs de la cantine. Oui, quand le menu me semblait vraiment insurmontable, je me disais que Jésus était avec moi, à la même table, que lui aussi subissait les épinards à la crème industrielle. Et même s'il ne changeait pas le gratin de chou-fleur en pâte au ketchup, l'important c'est qu'il était là, présent, avec moi, avec nous tous, jusqu'à la fin du repas. Parce que si Jésus nous a bien dit, vous ne saurez ni le jour ni l'heure, et que Paco Rabanne a rajouté, moi je vais quand même essayer de deviner. Eh bien, Jésus nous a surtout dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors à titre personnel, je préfère être disciple de Jésus que de Paco. Je préfère espérer plutôt que deviner. Et croire que si Jésus reviendra dans sa gloire, il est surtout en ce moment avec nous, même quand le menu est décevant. Amen, merci beaucoup Amaru. Vous faites aussi très très bien la voix de Paco Rabanne. Je crois pas qu'il parlait comme ça. Je crois pas qu'il parlait comme ça.